Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Et même dans le monde. Je sais que c'est un métier qui a connu énormément de polémique. Les médias, qu'on le veuille ou non, qu'on soit ou pas d'accord avec eux. Les médias restent un instrument essentiel dans la vie d'un état. Mais cet instrument ne doit pas non plus être laissé sans encadrement. C'est pourquoi c'est tout à fait indiqué au pouvoir du lit, être aux côtés des hommes et des médias. Pour voir ensemble comment on peut bâtir cette démocratie, cet état de droit que nous espérons. Ma présence auprès de vous parmi vous signifie l'encouragement à continuer dans vos efforts, mais également le respect de l'engagement que j'ai fait de vous aider et d'évaloriser. Je viens de recevoir des résolutions, des ateliers de réflexion que vous avez tenus il y a quelques jours. Et d'un, comme je l'ai promis aux représentants, je fais les deux droits et nous allons ensemble discuter des poids et moyens permettant d'améliorer vos conditions de travail. Mais avant de terminer, je voudrais quand même rappeler, selon moi, ce que j'entends par quatrième poids. Dans ce que signifie ce terme, pour moi, il y a le fait d'abord d'avoir les droits. Oui, vous avez le droit d'être protégés. Oui, vous avez le droit de parler librement, de vous exprimer librement. Oui, vous avez le droit de susciter des débats dans la société. Oui, vous avez le droit d'investir et de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Mais en même temps, vous avez aussi le droit de devenir, donc d'exercer ce nombre de métiers. C'est très important de nos jours, surtout, où il y a cette menace des femmes de réseaux sociaux qui ont vu cumuler une autre catégorie d'hommes et de femmes de médias. Et une catégorie qui a cumulé un peu de manière sauvage et qui vous fait d'une certaine façon concurrence, voire qui gêne... Aussi complexe que celui de la presse, sans verser dans une sorte de polémique ou d'une délire, comme c'est dans l'air de temps aujourd'hui, où chacun y va de son bilan positif ou négatif. En tout état de cause, pour gêner, vers un état des lieux de la situation de la presse, cela va bien, déjà, de ceux qui concernent les arrestations et les accords de moins de choses. Et comme cela a été rappelé tout à l'heure, le secteur des médias, comme l'autopie, est malade, pour ne pas dire qu'on est mort. Il souffre de plusieurs mots. Cela va des actes de violence physique, pour l'horreur que l'on fasse les journalistes dans la visite de l'hôpitié, en passant par la precarité de notre pays de presse, avec les conséquences qu'on connaît sur le comportement et d'indiqués de l'hôpologie des journalistes, sans parler de l'unité qui n'ont suiç, des personnes qui n'ont des viables, civils et militaires, qui s'envènent pour les diables en travaillant des journalistes. Je ne peux pas passer sous silence, et on l'a dit tout à l'heure, le recours à une législation répressive pour faire taire des journalistes qui édite sur des sujets qui vachent, et de la corruption, la revêt de gestion, sur les détournements des produits politiques. Tous ces facteurs... Par exemple, je dois avoir des informations en la tête, mais ceux qui ont commis, ceux qui ont diffusé des informations, parfois, c'est un canguien, parfois, c'est un canguien, matériel, c'est un cangé, c'est un cangé télévision, c'est un cangé journaux. Alors, le premier jour, c'est un cangé pour conquérir la liberté. De sorte que, tout le monde va être au niveau de l'hôpologie, c'est ce qui a été un media, c'est ce qui a été un journaliste, c'était pour baisser les informations. Et c'est ce qui aident les informations, ils vont vérifier. L'information les vont être vérifiables. Mais tu ne vas pas voir ! C'est vrai, tu as fait ces informations, c'est vrai, il faut jouer dans la liberté en haut. Mais la liberté en haut est celle qui a pris la responsabilité. Tant que les gens qui ont des informations, il faut avoir des informations, il faut avoir des informations, il faut avoir des informations, il faut vérifier, il faut vérifier, il faut avoir des informations. Il faut faire des informations, qu'on a que nuire dans le monde, qu'on a que nuire dans la réputation, qu'on a que casser ma carrière et dans le monde. Les journalistes, ça ne nous parle pas, pour les gens qui ont fait l'analyse, les éanthologies, les principes, les règles, les gens qui ont encadré nous ensemble. Merci beaucoup. On a dit que tout le monde a dit qu'il n'y a pas. Comment est-ce que la liberté de la presse ? La construction garantit la liberté de la presse. La loi sur l'exercice de la liberté garantit. C'est-à-dire qu'on garantit la liberté. Mais tout le monde a des limitations. Oui, c'est ça, justement. Mais tout le monde a dit qu'il n'exacte les alliés. Je suis journaliste. Mais ce qui est sur le monde, c'est qu'il n'exacte les alliés. Mais l'exacte n'est en tant que les alliés. Mais il n'y a pas toujours qu'au Brun d'exacte, ça ne se passe pas à l'exacte. Il n'y a pas d'exacte, c'est qu'il n'y a pas d'exacte. Il n'y a pas d'exacte. Le président de la République a fait un journalisme. Nous sommes arrivés à chef de l'État. Nous sommes tous les hommes et les hommes. Nous avons travaillé personnellement. Nous avons fait tous les salis pour la Journée mondiale de la presse. Les journalistes ne sont pas à la haine. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, les journalistes ne sont pas à la haine. Les journalistes ne sont pas à la haine. Ils ne sont pas à la haine. comme un journaliste. Il y a des dérangères les journalistes qui sont à la mort. Ils sont dans la situation de mal. Dans les journalistes, les journalistes sont les journalistes comme ici. Les politiciens, les communes de pouvoirs, les communistes, les journalistes sont à la bauxanie. Il y a des journalistes qui sont à la bauxanie. Il y a des journalistes qui sont à la bauxanie. Donc, tout le monde a une ingratitude pour voir les journalistes, il faut les gens. Par exemple, les journalistes ont des alliés, ils ont des informations, ils ont des corruption, ils ont des senataires, tout ça. Les journalistes ont des jeunes, ils ont des jugés, ils ont des jugés. Le journaliste a un lobby à tous les gens, ils n'ont pas été intéressés, ils ont menacé. Il a eu la vérité, il faut que cette population soit la vérité. Entre les populations, dans le gouvernement, dans le conseil exécutif, ils peuvent être le marché, être les journalistes. Il faut traduire entre les populations, la décédure. C'est-à-dire qu'il y a un accès libre pour l'information, c'est-à-dire qu'il y a confiance dans la radio étrangère. Pourquoi ? Parce qu'il y a confiance. Parce qu'il y a une faute, il y a une faute. Il y a des nouvelles, il y a des informations dans la radio étrangère. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas rater. Par exemple, il y a des détournements. Il y a des journalistes qui disent qu'il y a des détournements, il y a des détournements. Il y a des opérateurs politiques ou des chefs d'entreprise qui disent qu'ils ne peuvent pas rater. Mais il y a des journalistes qui disent qu'il y a des informations, des preuves. Mais ce qu'on publie, c'est qu'il y a des diffamations. Il y a des diffamations parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas rater. Il y a des périodes d'intimidation. Comme on dit qu'on a des UNPC, il y a des gens qui disent qu'il y a des présidents de la République. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas protéger les journalistes. Il y a des gens qui disent qu'il y a des journalistes qui disent qu'il y a des journalistes qui disent qu'ils ne peuvent pas rater. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas rater. Mais ce sont des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas rater. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rater. Il faut aider la population. Parce que ce sont journalistes, la communication est un peu, et les collègues sont un peu. Alors il y a une idée, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ce sont des journalistes, ce sont très importantes. Parce que les gens sont un lobby, et les gens, on a fait ça. Merci. C'est une presse libre, c'est une presse qui peut informer la population de manière, je vais répéter, libre, une presse où le professionnel a la possibilité d'avoir accès à toutes les sources d'informations, qu'elles soient publiques ou sociétés. Mais une presse aussi qui permet aux journalistes de faire librement son travail sans subir, je ne sais pas comment, des exactions. C'est ça la liberté, une presse libre. Donc on fait librement son travail, on a accès à toutes les sources et on diffuse librement ces informations. On ne doit pas être, parce qu'on a dit ceci, être malmené, comme on l'a vu plusieurs fois. Et une presse aussi pluraliste, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes une jeune démocratie, nous devons consolider. Et une presse, on ne peut consolider la démocratie que si on a une presse libre, une presse pluraliste. Et la liberté de la presse a un corollaire qui est la responsabilité. Donc, vous avez le rôle, la mission d'informer correctement la population, pour pouvoir se prendre en charge. Mais c'est d'avoir que vous devez le faire de manière responsable, c'est-à-dire dans le respect des principes professionnels, dans le respect des règles professionnelles et dans le respect de la loi. Alors, Président, là, le Président de la République vient de faire... Les lois, disons que s'il y a une loi qui a été votée, qui n'a pas encore été promulguée, c'est la loi à l'accès à l'information. Donc, il permet à tout le monde, pas seulement du journaliste, ça c'est pour tout le monde, d'avoir accès aux sources, aux sources d'informations. Mais la loi pour laquelle nous nous faisons le plaidoyer, c'est ça, l'organisation professionnelle et d'autres, c'est la loi générale sur la presse. Et cette loi se trouve encore au Parlement, elle a été inscrite à plusieurs sessions, mais n'a jamais été discutée à l'Assemblée plénière, n'a jamais été adoptée. Donc, il faut commencer, il faut continuer à faire du plaidoyer pour que cette loi-là, qui donne plus de liberté dans l'exercice de la profession, pour que cette loi-là soit adoptée par le Parlement. Mais c'était tout. Que les gouvernements, dans leur gestion quotidienne, encouragés par l'impunité à l'information, sur l'exercice de la liberté, sur la dépénalisation des élites de presse, sur les médias publics que nous en passons, soient vite adoptés au Parlement pour être promulgués par son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de donner à la presse congolaise et nationale juridique pour son bon fonctionnement. Ma mission TV, le miroir du mort.